A quel moment une finition est-elle pesante, lourde, trop exagérée ? A quel moment est-elle insuffisante ? Cette insuffisance entraînant une certaine médiocrité du résultat et le fait d'avoir été trop loin engendre une lourdeur, un enfermement. C'est un secret très important car la finition, comme vous le savez, c'est la première chose que l'on voit dans un tableau. Donc il ne faut pas la rater. Si vous allez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous verrez tout ce que j'ai pu analyser depuis de nombreuses années à ce sujet. Avant toute chose, une finition dépend du goût personnel. Par exemple, certaines personnes aiment bien les choses très minutieuses, très poussées. D'autres aiment bien un travail enlevé, léger, spontané. Alors, existe-t-il une seule sorte de finition ? Bien sûr que non. Il existe dans la peinture classique des manières de finir qui sont assez poussées, des glacis, des répétitions. Des peintres faisaient des tableaux sur des années. Et à l'inverse, certains peintres réalisent à la querelle. Je pense aussi à la peinture chinoise. En une séance d'une heure, un peintre va accomplir un tableau, réaliser complètement un tableau. Eh bien, cette finition est différente et pourtant elle suit le même processus. Selon notre attitude, notre psychologie, on peut considérer qu'une chose n'est finie que s'il y a beaucoup, beaucoup de choses, si le tableau a plein de détails. Alors que d'autres vont se contenter juste d'un souffle, d'un trait qui sera juste. Et ça, c'est justement la grandeur de la peinture, c'est la capacité à finir un tableau en fonction de son propre tempérament et en fonction d'un objectif que l'on veut donner. Mais il faut savoir que nous ne plairons pas à tout le monde. Pour certains, des tableaux classiques très finis vont être insupportablement lourds. Et pour d'autres, un tableau qui a été élégant, avec des traits très subtils, qui donne une belle vitalité, vont être considérés par certains, les premiers notamment, que je viens de citer, quelque chose de ne pas abouti et pas fini. Donc, il n'y a pas de règle générale sur l'appréciation ou non de la finition. À quel moment nous passons d'une finition impeccable, très propre, je rappelle encore les peintres classiques, à ce pinaillage qui est très lourd, très fatigant et qui encombre l'esprit ? Ce n'est pas évident. À quel moment un trait est un trait juste, plein d'énergie ? Et à quel moment ce même trait est une espèce de guimauve inintéressante, non maîtrisée ? Là, c'est tout un travail, justement, de pratique intense, de choix, parce qu'en fait, la réalité, c'est que la finition repose beaucoup sur une certaine attitude mentale, de perception et de ressenti. Là, je vais me permettre tout simplement de faire maintenant, après avoir fait une certaine introduction, parler d'une chose qui me semble importante, ce que j'appelle la hiérarchie des finitions. Donc, j'ai rassemblé deux petits éléments pour réfléchir sur la finition. La première, c'est ce que j'appelle la hiérarchie des finitions. Là, je fais un acte un petit peu arbitraire, mais je pense que c'est très utile. C'est-à-dire que si vous avez un tableau, imaginez un tableau qui soit fait avec plein, plein de détails, en haut à droite, à gauche, au milieu, en bas, etc. Partout, plein de détails. Ces détails sont assez bien faits, mais on va dire, ils sont tous faits à 90%. C'est juste une vue de l'esprit, vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, vous aurez une impression de pas fini, curieusement. Alors qu'à l'inverse, si vous avez un tableau où vous avez fait une petite partie, mais vraiment très très bien finie, impeccable, etc. et que tout le reste du tableau, mettons 80% ou 90% du tableau est un peu avancé ou à peine esquissé, eh bien, il y a un phénomène très curieux, c'est que c'est comme si le cerveau se focalisait sur la petite partie impeccablement terminée et l'étendait à l'ensemble du tableau. Et cette capacité, cette propriété de l'esprit est très importante. Et que, heureusement, quand vous verrez ce genre de tableau, vous aurez un sentiment de finition bien supérieur que dans le premier exemple que j'ai donné. Alors que vous n'avez qu'une petite partie de 10-20% qui est parfaitement terminée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut savoir gérer son propre regard et le regard des autres. Tout simplement parce que l'esprit fonctionne comme ça. Il remplit les trous et il aime remplir les trous. C'est grâce au fait que des zones ne sont pas terminées que le spectateur va s'emparer des espaces pour le nourrir, l'amplir de quelque chose qui peut venir de lui et qui est un petit peu la continuation de la partie par exemple très finie qui va donner une certaine direction. D'une certaine manière, en laissant des zones vides, en laissant des zones moins finies, vous permettez aux gens de s'approprier la finition et donc quelque part d'être co-créateur du tableau. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est très 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 important. Sinon, vous aurez une impression de faire un objet qui sera à peu près bien fait, ou même s'il est fini à 100%, le spectateur ne pourra pas rentrer dedans. Et ce serait donc une mauvaise finition. C'est ça le principe du pinaillage dont je parlais tout à l'heure. A l'inverse, si vous avez un tableau dans cette hiérarchie des finitions, si un tableau est à peine esquissé, avec quelques petits traits et puis beaucoup d'explications intellectuelles, comme dans l'académisme contemporain, vous allez vous trouver quelque chose, vous ne saurez pas où vous fixer, vous ne saurez pas ce qui est dit, vous ne comprendrez pas, voilà, c'est un tableau qui parle de ça et on sent la maîtrise du peintre, et hop, je vais rentrer dedans, etc. Donc en fait, trop fini, dans la première étape, c'est une catastrophe, c'est un enfermement. La deuxième étape, c'est que vous ne rentrez même pas dedans tellement c'est insignifiant. Donc cet équilibre entre zone finie et zone, et la fameuse hiérarchie dont je parlais est très importante. Alors, dans la peinture chinoise, globalement, ils disent que deux tiers du tableau doit être vide et un tiers, un quart, doit être plein. Donc il y a beaucoup beaucoup de vide et c'est très très intéressant. à méditer, je n'ai pas dit que c'était une règle définitive, mais c'est à méditer, à mon avis, parce que c'est une source très importante d'ouverture, non pas par rapport aux autres seulement, mais par rapport à soi-même. Parce qu'en faisant ça, nous sollicitons dans notre propre esprit, quand nous peignons, des zones, des propriétés qui ne sont pas présentes dans notre raison, je dirais, ordinaire. C'est ce que j'appelle, c'est une sorte d'appel à notre intelligence artistique. Ce juste dosage de la finition nous oblige à un équilibre qui est le sens même de notre vie. On devient une sorte de surfeur entre, comment dire, trop, sur une mer calme où il n'y a pas de vague, évidemment, on peut tenir sur la planche, sur une véritable tempête, on va être englouti. Donc il faut trouver le moment où on va tenir sur la planche, que la vague, nous allons pouvoir la maîtriser. Je ne fais pas de surfe, je vous rassure. Et à partir de ce moment-là, cette quête d'équilibre dans un tourbillon, cet équilibre, c'est, à mon avis, le sens de la finition. La finition, pour les champions de surf, c'est quand vous les voyez, vous savez, dans les tunnels d'eau, quand la vague se retourne complètement. Eh bien, c'est cette vague, c'est cette tenue d'équilibre et le jeu de tout le tourbillon d'énergie qui est dans le tableau, dans lequel nous devons être, comme l'océan ou les vagues dont je parlais, dans lequel nous devons trouver notre place, trouver notre aimer, et jouer, nous amuser, etc. La finition, je la vois plus comme ça, c'est une attitude dynamique, et certainement pas une attitude de besogneux, qui fait appeler la raison, et des techniques lourdingues, parce que là, nous ne sommes plus dans le domaine de l'art. Alors maintenant, quelle attitude avoir par rapport à la finition ? Eh bien, la finition, moi, je pense que c'est un sujet très important, et il y a malgré tout une attitude très positive qui le permet. Vous avez, par exemple, réalisé cinq ou six tableaux dans les mois ou les quelques mois précédents. Vous les mettez devant vous, simplement. Et vous, vous asseyez devant, vous les regardez, et vous les traversez. Vous les regardez, non pas en disant, tiens, petit 1, petit 2, petit 3. Non, laissez-vous entrer dans le tableau, dans ses erreurs, même, peu importe, même s'il ne vous plaît pas. S'il ne vous plaît pas, ne cherchez pas ni à vous condamner, ni tout de suite à donner une réponse. Posez des questions. Posez-vous des questions quand vous êtes devant le tableau. Eh bien, queusement, il y a un phénomène bizarre, parce que n'oubliez pas que c'est déjà une extension de vous-même, ce tableau. Il y a une espèce de miroir qui s'établit, et vous allez trouver des solutions. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Ah, là, c'est trop bleu. Ah, là, je voudrais une petite pointe de ça. Le trait, je vais le décaler un peu à gauche. J'ai dit n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que vous trouverez des micro-solutions qui vont permettre un réglage. Une espèce de jeu, et l'exemple du surfeur est adapté, vous naviguez sur l'océan de votre tableau et vous trouvez des points sur lesquels vous avez envie d'insister, des zones que vous avez envie de tonifier, des éléments dissonants que vous avez envie d'ajouter. Ça peut être une touche. Ça peut être... Comment dire ? Un trait. Ça peut être une séparation plus forte entre deux masses. Peu importe. Il y a une infinité de choses. Ça peut être une modification de couleur par un glacis, par un trait, par une touche, par le doigt, par un estampage. Tout est possible. Mais laissez-le venir en regardant votre tableau et votre esprit va naturellement solliciter à cette réponse des éléments techniques que vous sentirez que vous pouvez réaliser, tout simplement. Ça, c'est vraiment la clé de la finition. Et en fait, combien de temps met la finition ? Vous savez, l'histoire dans le passé, pour ceux qui ont plus de 60 ans de Fernand Reynaud, eh bien, c'est combien met le fût du canon pour se refroidir. La réponse dans cette histoire-là, c'est un certain temps. C'est-à-dire ne vous occupez plus du temps. Et le fait que vous ne vous occupiez plus du temps dans cette finition engendre une attitude d'esprit extrêmement réceptive qui touche un peu au mystère, à une forme de magie. Et à ce moment-là, des choses se débloquent indépendamment du temps. Et ce qui compte, c'est que nous sommes dans un monde de quantité extérieurement, mais nous devons ainsi développer un monde de qualité. Et c'est cette qualité qui est le sens même de la pratique correcte de la peinture. Donc, mettez-vous devant le tableau, laissez-les parler, et laissez le temps. Le temps n'existe pas. Ne vous posez pas de questions. D'ailleurs, il faut que je reste un quart d'heure. Des fois, la réponse va être immédiate, ou des fois, elle va être très longue. Des fois, elle va être simplement des petits réglages. Parfois, c'est une remise en cause complète d'un élément. Ça m'est déjà arrivé de me dire, « Ah, ce personnage, je vais l'enlever, par exemple. » D'accord ? Alors, là, par exemple, ce tableau, je suis dans la phase de finition. C'est un tableau, dans le cadre de mes formations, c'est le tableau que je suis en train de réaliser, un tableau unique. Et là, je me pose des questions sur la finition. Est-ce que, vous savez, ces questions dont je parlais, est-ce que je dois mettre plus de couleurs ou pas ? Est-ce que je dois rester dans juste un contraste clair-obscur ? Est-ce que je dois mettre des touches d'effet de matière ? Est-ce que je dois augmenter le volume des arbres ? Est-ce que les maisons sont trop visibles ou pas assez visibles ? Est-ce que je mets un personnage ? Il y a plein de questionnements, simplement pour un tableau qui, pourtant, est très classique, on pourrait dire, dans sa forme extérieure. Comment je gère les effets de matière ? Est-ce que je fais des petits empattements en couteau, etc. ? Eh bien, face à ce tableau, il y a des réponses qui vont venir. Enfin, alors, ça peut venir aussi pendant l'exécution du tableau. Évidemment, la finition peut vous amener aussi à certaines réflexions sur votre niveau technique. Par exemple, vous pourriez vous dire « Ah, j'aimerais bien que cet œil soit plus comme si c'est un portrait. » Mais, bien sûr, il faut savoir le faire. Alors, la difficulté technique à réaliser la finition, ça met des claques, en fait, mais très positives, parce que ça nous fait prendre conscience qu'on doit absolument améliorer un aspect technique qui est pour l'instant encore insuffisant. Et donc, c'est aussi une des données de la finition, parce qu'effectivement, c'est l'acte ultime, et le tableau est fini après. Eh bien, cette finition nous amène à prendre conscience de ça et nous dire « Bon, il faut absolument que je travaille tel aspect parce que je n'ai pas bien compris ça. » Donc, ça nous fait des extensions extérieures, ça donne des pistes pour nous améliorer techniquement. Mais la finition a besoin d'un certain niveau technique. C'est pour ça aussi qu'il faut éviter d'avoir les yeux plus gros que le ventre et faire des tableaux trop compliqués. En fait, il faut remettre la raison à sa place. La raison doit être dans la technique et pas uniquement dans la totalité du tableau pour que, justement, vous ayez le plaisir de peindre. Et donc, la finition, c'est un jeu subtil pour remettre tous les ingrédients de notre technique, de notre raison, de notre sensibilité. Tout ça doit être circulé dans le tableau. Et en fait, pour conclure, je dirais qu'un tableau n'est vraiment fini que lorsqu'on ne peut plus rien, n'enlever. Voilà, c'était la conclusion. Je vous invite à regarder les liens en dessous, vous abonner, etc., etc. À bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada